Nous sommes ici à Toulouse, sur le Pont-Neuf, principal accès en 1871 au quartier populaire de Saint-Cyprien, quartier qui a joué un grand rôle dans la mobilisation en faveur de la Commune. Le principal protagoniste de la Commune de Toulouse a été Armand Duportal. Un boulevard porte son nom et une stèle lui est dédiée au cimetière Terkabad. Ici, la Commune a duré à peine trois jours, de sa proclamation le 25 mars 1871 à sa fin le 27 mars, fin dans laquelle Duportal porte une lourde responsabilité, ce qui a conduit Jacques Rougerie, historien de la Commune, à écrire qu'on ne saurait vraiment parler de Commune à propos de Toulouse. Mais qui était Armand Duportal ? On peut dire de lui qu'il était le type même de ces républicains très courageux contre le Second Empire, mais qui, plaçant la République une et indivisible au-dessus de tout, ont refusé de s'appuyer fermement sur les mobilisations et insurrections populaires, ou même ont été effrayés par la dynamique de ces luttes, et ont cherché avant tout à trouver des compromis, illusoires, avec Thiers et ses séides. Ainsi, Duportal avait écopé de 15 condamnations par les régimes successifs. Sous la Deuxième République, il anime le journal L'Émancipation, diffusé dans tout le Midi. Sa résistance au coup d'État du 2 décembre 1851 lui vaut d'être déporté en Algérie. Gracie en 1853, il est poursuivi en 1858, suite à l'attentat d'Orsini. Après un retrait et des activités bancaires et industrielles, il revient à Toulouse en 1868, refait paraître l'émancipation. Il purge une nouvelle peine de 6 mois pour délit de presse, lorsque Gambetta, ministre de l'Intérieur, du nouveau gouvernement, le nomme préfet de la Haute-Garonne en septembre 1870. Son quotidien continue de fustiger les républicains modérés, jugés trop mous par rapport aux Prussiens, et trop timorés dans l'instauration de la République. Dès sa nomination, Duportal destitue ou déplace des hauts fonctionnaires de l'Empire et parraine une ligue du Sud-Ouest regroupant 13 départements, laquelle inscrit à son programme la séparation de l'Église et de l'État, la laïcisation des écoles, et ambitionne de traiter et résoudre les questions sociales au mieux des intérêts de la classe ouvrière. Avec l'aide des clubs, il expulse les religieux des écoles. Ceux-ci se plaignent auprès du gouvernement qui leur donne raison et les réintègre. Gambetta, effrayé par ses audaces, tentera de désigner un nouveau privé, mais devra y renoncer devant les vigoureuses protestations locales. Bref, Duportal bénéficiait d'une très grande popularité et était tout désigné pour jouer un rôle de premier plan dans la commune de Toulouse. Il en a malheureusement tout autrement. Pourtant, bien des ingrédients étaient réunis pour faire de Toulouse un point d'appui important à la commune de Paris. Et d'abord la population ouvrière du quartier de Saint-Cyprien qui commence au bout de ce pont, d'où était issu le cœur de la garde nationale formée de 6 000 citoyens. C'est cette même population ouvrière qui travaille à l'arsenal, grande usine de guerre contre la Prusse, transformée maintenant en poste militaire. Dès le 18 mars, l'agitation gagne le quartier Saint-Cyprien. Les clubs radicaux, républicains, blanquistes, jacobins se mobilisent et exercent une pression sur le préfet Armand Duportal. Thiers, au vu des antécédents de Duportal, nomme à sa place Kératrie, ancien préfet de police de Paris, au lendemain du 4 septembre. Celui-ci constatant sur place que la garde nationale soutenait Duportal, bat en retraite sur Agin. Le 25 mars, les gardes nationaux qui occupent le Capitole vont trouver Duportal à la préfecture pour exiger qu'ils proclament la commune. Devant cette ergiversation, il l'entraîne au Capitole, où finalement Duportal rédigera une proclamation de la commune révolutionnaire de Toulouse, lue au balcon du Capitole par un capitaine de la garde nationale. Si cette proclamation prononce la déchéance du préfet Kératrie et rétablit Duportal dans ses fonctions, elle déclare vouloir la République une et indivisible. Somme les députés de Paris d'être les intermédiaires entre le gouvernement et la grande ville, me se tient de dissoudre l'Assemblée. Le texte est imprimé et affiché le lendemain avec une liste de plus de 100 officiers insurgés, dont 17 constituent la commission exécutive de la commune de Toulouse, dans laquelle Duportal et le maire Castelboux refusent de siéger. Dès le lendemain, Thiers passe à l'offensive en faisant intervenir le procureur général. La commission exécutive montra aussitôt son impuissance à imposer la commune, préférant négocier, se contentant de demander un préfet républicain à la place de Kératry, lâchant du coup du Portal, qui du reste n'avait rien fait pour prendre la tête. A partir de là, le dénouement ne pouvait être que très rapide. Informé de ces défaillances, il a suffi à Kératry d'investir avec peu de troupes l'arsenal et de marcher sur le Capitole, en ayant pris soin de couper le pont qui relie la ville au Faubourg Saint-Cyprien. Quelques sommations au Capitole découragèrent les velléités de résistance, d'autant plus que l'association républicaine intervint et persuada les gardes nationaux de se retirer. Elissa Garay de conclure. Les membres de la commission exécutive publièrent le lendemain un manifeste qui leur valut l'impunité. L'un d'eux se fit nommer maire par Kératry. La généreuse population ouvrière de Toulouse soulevée au cri de « Vive Paris » fut ainsi abandonnée par ceux qui l'avaient insurgé. Échec désastreux pour Paris, car le Sud-Ouest aurait suivi Toulouse. Quant à Armand Duportal, il comparait avec sept communards toulousains devant la cour d'assises de Pau du 8 au 15 août 1871. Ils sont tous acquittés. Le 5 mars 1876, Duportal est élu député radicale socialiste de Toulouse. Il représentera le département de la Haute-Garonne à la Chambre des députés jusqu'à sa mort en 1887 et siègera à l'extrême gauche de l'Assemblée. Il se prononcera pour l'amnestie pleine et entière des communards. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada